Une présentation inclusive, participative, avec une vision, faire de l'enseignement supérieur la recherche et l'innovation, un levier du développement économique, social et culturel de notre pays. Dans ce sens, 11 décisions ont été prises le 14 août 2013 par le président de la République, comprenant 68 recommandations. Et c'est cette feuille de route décennale que nous sommes en train de mettre en œuvre. L'évaluation faite en semaine de l'année nous montre que 67% des directives ont été entièrement exécutées. Tout le reste est entamé, sauf une seule qui n'a pas encore été entamée. Et sur cela, je vais parler de 3-4 innovations majeures. La première innovation, c'est le changement dans la gouvernance des universités. Désormais, nos universités ont un conseil d'administration. Donc le président et le vice-président viennent du monde socio-économique. Ceci, évidemment, c'est pour que les universités, les établissements d'enseignement supérieur, comptent aux besoins de l'économie et répondent aux besoins de l'économie et de la société. La deuxième innovation majeure, c'est le numérique, comme à la fois un élément de la gouvernance, comme un élément de la formation, comme un élément aussi de recherche et d'innovation. L'élément de la gouvernance, c'est que le Sénégal a créé depuis maintenant 4 ans une plateforme qui s'appelle Campucen.sm, qui est le troisième site le plus visité au Sénégal, d'après les statistiques de Google de cette année, qui gère de manière transparente l'orientation des bacheliers. Les candidatures aux bourses, les informations sur les établissements de formation, et en même temps, qui aident les étudiants à savoir leur situation pédagogique. L'autre élément, c'est la création de l'université virtuelle du Sénégal en septembre 2014, mais une création basée sur une innovation. Nous n'avons pas recopié l'enseignement à distance tel que s'est fait ailleurs. Nous sommes dit que l'enseignement à distance au Sénégal pourra répondre à un certain nombre de qualités du présentiel. L'esprit d'appartenance, nos étudiants doivent avoir l'esprit d'appartenance, l'esprit de travail en équipe, nos diplômes doivent être crédibles, et l'enseignement à distance doit favoriser l'ancrage local de l'université. Et c'est dans ce sens-là que nous avons créé quelque chose qui accompagne l'université virtuelle du Sénégal, à savoir les espaces numériques ouverts, qui sont des espaces qui ont 420 places de visioconférences simultanées, un nombre de 200 places, deux open spaces de 100 postes de travail, une salle de télémédecine et un volet d'administration. Nous sommes en train d'en construire 21. À la fin du programme, il y en aura 50, c'est-à-dire en 2022. 50, ça veut dire que le Sénégal aura 21 000 places simultanées en visioconférences sur l'ensemble du territoire national. Une autre innovation, c'est le développement de la formation professionnelle courte à travers la création de ce qu'on appelle les 6 actes, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, BAC plus 2, alternance études entreprises et formation en situation de travail. Il y en aura 14. Aujourd'hui, 5 sont en construction. Et ici, à Gamniago, où nous sommes, à la Cité du Savoir, en décembre... ... ... ... ... ... ... ... ... ...